En dehors de son travail à mi-temps au périscolaire d'Ebersheim, Aurélia se consacre à sa passion, la confection de sacs et accessoires. Aurélia est tombée dedans quand elle était toute petite. Dans sa famille, la couture se transmet de génération en génération. C'est dans la famille depuis pas mal d'années, ça a fait 100 ans l'année dernière. Mon arrière-grand-père était couturier lui-même, tailleur. Et ensuite, mon grand-père a repris le flambeau, donc il y avait un atelier sur Ebersheim, où les gens venaient faire des retouches. Et du coup, mon papa a fait des études là-dedans aussi, sur Paris. Il a un diplôme de styliste-modéliste. Quand j'étais petite, j'étais gardée par mes grands-parents, donc j'étais beaucoup dans l'atelier, sur les machines, je faisais des habits pour mes poupées, enfin pour mes barbies, voilà. Et ensuite, je suis tombée enceinte une deuxième fois pour mon deuxième, et j'ai eu envie de coudre. Et un jour, j'ai osé prendre la machine, et puis après c'était parti. Début 2020, Aurélia décide de créer son entreprise, après avoir appris beaucoup par elle-même. Je suis assez autodidacte en fait, j'apprenais par des vidéos YouTube, et quand vraiment je ne sais pas, je demande à mon papa, qui lui a toutes les techniques finalement, et mon grand-père aussi. Et puis, j'avais justement retrouvé la machine de ma grand-mère qui est décédée, donc du côté maternel, cette fois-ci, donc qui cousait un petit peu de son côté. Et donc c'est celle que j'ai aujourd'hui, celle avec laquelle je cous, voilà. Sur son site internet, la jeune couturière propose aux visiteurs de personnaliser leurs commandes. Elle y met aussi en vente ses propres créations. Alors je fais beaucoup des sacs et accessoires, donc tout ce qui est petites trousses à glisser dans le sac, sac à main beaucoup, sac à dos maternel, donc je me suis spécialisée surtout là-dedans. Sur mon site internet, les gens peuvent choisir leur tissu, et ils peuvent faire leur sac en fait à leur image. Finalement, après moi je suis assez créative, du coup j'aime créer de mes mains en fait, et de voir le résultat final, c'est quand même une satisfaction. Depuis quelques mois, Aurélia organise des ateliers pour enfants et adultes. C'est les gens qui me contactent, et on fixe une date ensemble, et en fait l'enfant est seul, ou par deux, trois maximum, vu que j'ai qu'une machine à coudre finalement. Et après c'est souvent pendant les vacances que je propose, des petits stages ponctuels. Parce qu'en général quand c'est privé, c'est eux en fait, enfin on discute du projet ensemble, et c'est eux qui me disent ce qu'ils ont envie de faire. Dans les temps à venir, Aurélia aimerait développer ses ateliers, notamment pour les enfants, l'occasion de partager son savoir-faire et sa passion.